... Féminicide, une histoire mondiale, c'est un projet très ambitieux dont l'objectif est de faire une sorte de bilan en 2022 pour regarder un peu partout dans le monde et depuis très longtemps, parce qu'il y a une très grande densité chronologique dans le livre. On commence à la préhistoire, on va jusqu'à aujourd'hui. L'objectif, c'est de s'intéresser aux violences faites aux femmes et en particulier à un système d'écrasement très ancien qui est argumenté bien sûr dans le livre et qui a pour objectif de faire un état des lieux de ce que j'appelle le continuum féminicidaire. Peut-être que je vais expliquer après. Ce continuum féminicidaire qui a pour vocation à éclairer des violences faites aux femmes qui sont très polymorphes, qui peuvent être des choses évidentes comme par exemple le meurtre, le crime de haine qui conduit au meurtre, mais qui peut aussi inclure des choses beaucoup plus symboliques, la question de la langue, la question de l'histoire, par exemple, du récit historique, la manière dont les femmes ont pu être niées, non seulement dans l'histoire de leur propre pays, mais aussi dans l'histoire globale de l'humanité. Donc c'est un projet qui a pour ambition de réunir plusieurs expertises. L'expertise scientifique, et les historiennes et les historiens sont très présents et présentes dans le livre, mais aussi de permettre d'autres expressions, comme par exemple l'expression militante, l'expression artistique, journalistique, et puis aussi, bien sûr, de faire la place, toute leur place aux survivantes, quand elles sont encore là, et puis à leurs proches, éventuellement, quand celles-ci ont disparu, ce qui malheureusement est assez commun. Donc il y a en gros cinq expertises qui irriguent le livre, et puis il y a, en ce qui concerne la dimension académique, de très grandes voix internationales de ces questions. Alors je ne peux pas toutes les citer, mais disons, par exemple, Silvia Federici, Rosalinda Fregoso, Dananda Larguèche, Aminata Traoré, Rita Laura Segato, voilà, donc, Patrizia Romito, donc vraiment un nombre très conséquent de grandes voix, qui ont toutes produites les grandes introductions de parties. Il y a cette partie dans le livre, et qui, comme ça, structurent une thématique qui est très importante. Et donc il y a sept thématiques dans le livre. La première est consacrée aux chasses aux sorcières comme féminicide. La deuxième comme esclavage et colonisation comme féminicide. La troisième sur les meurtres individuels et les féminicides de masse. La quatrième sur les liens entre masculinisme et féminicide. La cinquième sur les féminicides au sein des génocides. La sixième qui touche en fait toutes les normes de beauté, et qui va jusqu'aux annihilations identitaires. Et enfin la septième qui traite de la question de la disparition possible des filles, avec les féticides de masse, mais aussi la marchandisation, la chosification des femmes tout au long de l'histoire. Alors en fait, il faut remonter aux années 70 pour comprendre en fait que tout ça se place dans une généalogie intellectuelle et politique. Et donc le premier concept qui est forgé, c'est pas le concept de féminicide, c'est le concept de fémicide. Il naît dans un contexte particulier qui est le premier tribunal international contre les violences faites aux femmes à Bruxelles à la fin des années 70. Et dans ce contexte-là, il y a une conversation assez riche, assez intéressante. Et une grande chercheuse et militante féministe, qui se trouve être Diana Russell, va forger le concept de fémicide pour exemplifier, éclairer un crime qui n'existe pas jusque-là, parce qu'il est noyé au sein des homicides. Donc un crime sexo-spécifique, un crime de haine contre les femmes. Et donc cette première définition, c'est le fait de tuer une femme, parce qu'elle est une femme, en général par un partenaire intime. C'est la première étape. Cette étape, elle est dépassée dans les années 90, sur le continent américain, en particulier en Amérique centrale, en particulier au Mexique, et en particulier à Ciudad Juarez. Mais en fait, c'est un phénomène qui touche toute la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique, où on commence à exhumer des corps de femmes qui ont été tuées et surtuées, parce qu'elles sont souvent soumises avant la mort à des violences sexuelles, elles peuvent être mutilées sexuellement, elles peuvent être démembrées, etc. Bon, on retrouve de plus en plus de corps, des dizaines, des centaines, puis des milliers, sans parler des disparus. Et face à cette situation invraisemblable, un nouveau concept va être forgé par une autre grande voix du monde académique et du monde politique, Marcela Lagarde de los Rios, qui est une très très grande femme politique et chercheuse mexicaine, qui forge le concept de féminicide pour dire autre chose, en fait. Pour dire, le féminicide, ce n'est pas le fémicide, précisément, c'est un crime collectif, c'est un crime étatique, et c'est un crime à tendance gynécidaire, voire génocidaire, parce que la situation est différente. Et puis arrive le mouvement MeToo, donc nous sommes en 2017, et on se rend compte, en fait, que le féminicide et le féminicide sont des définitions encore trop réductionnistes, en fait, et qu'il faut forger quelque chose de nouveau pour, finalement, couvrir l'ensemble de la palette des violences faites aux femmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est comme ça que va émerger, encore une fois, dans une conversation collective, assez stimulante, le concept de continuum féminicidaire, qui est au cœur du livre qui nous occupe, et qui a vocation à dire que l'assassinat physique, qui soit un féminicide ou un féminicide, n'est pas la seule manière d'assassiner une femme, qu'il y a de multiples manières d'assassiner des femmes, qui peuvent être très physiques, qui peuvent être sexuelles, mais qui peuvent être aussi très symboliques, et qu'il faut prendre en compte l'ensemble de la gamme pour comprendre vraiment, pour analyser subtilement ce qu'est vraiment le continuum féminicidaire dans nos sociétés, les nôtres en Europe ou en Occident, mais aussi plus largement, puisque c'est une question qui touche, malheureusement, oserais-je dire, l'ensemble de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada